Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégrale Excalibur, volume 2, parue chez Panini Comics et disponible au prix de 36 euros. Il s'agit ici de la série Excalibur originelle des années 80 par Chris Clermont et Alan Davis, et je pense que vous vous en doutez, mais c'est la suite directe de l'intégrale, donc j'avais fait la review il y a maintenant quelques mois de ça. Alors perso, je vais partir du principe que vous avez déjà vu la précédente vidéo, si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire, et surtout, si vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille bien évidemment de commencer par la première intégrale et non par la deuxième, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, et c'est pour ça que moi je regrette que les intégrales ne soient pas numérotées, comme les Epic Collection, c'est quand même tout de suite plus lisible. Le premier volume allait jusqu'à l'épisode 11 de la série régulière, et donc forlogiquement on va retrouver ici les épisodes suivants, c'est-à-dire 12 à 19, mais aussi quelques joyeusetés, comme l'épisode spécial Mojo My M, dessiné par Arthur Adams, ainsi que les apparitions de notre série anglaise préférée, en même temps il n'y en a pas 15 000, dans Marvel Comics Présente, dessiné par Eric Larson. Très honnêtement, j'ai rarement été particulièrement emballé par les très courtes histoires que l'on pouvait trouver dans les Marvel Comics Présente, et c'est pas ce bouquin qui va me faire changer d'avis. Aussi, ces épisodes ne sont pas scénarisés par Chris Clermont, et pour moi c'est clairement ce qu'il y a de plus faible dans l'intégrale, avec l'épisode 18, dessiné par Denise Jensen. Personnellement, ouch. Alors que je dois bien avouer que Mojo My M, c'est pour moi un vrai trip régressif, déjà parce que j'ai toujours beaucoup aimé Arthur Adams, mais aussi, et surtout, parce que dans cet épisode il y a les X-Babies, et que c'était quand même ultra cute, un peu les Baby Yoda de mon époque. Le Baby Cerval, par exemple, c'était vraiment quelque chose. Cet épisode avait été publié à l'époque dans un strange spécial origine. Les Marvel Comics présentes, par contre, ça ne me dit rien, donc a priori je ne pense pas. Mais ce qui est surtout intéressant ici, et ça, très sincèrement, je ne m'en souvenais pas, c'est que les épisodes d'Excalibur qu'on connaît tous, et qui étaient publiés dans Titan, étaient en fait assez souvent amputés d'une page. Dans le cas de cette intégrale, il s'agit des épisodes 12, 13, 14 et 19. J'ai comparé un peu les deux versions de l'épisode 19, dessiné par Eric Leonardi, qui avait été publié initialement dans le Titan 146, et il manque effectivement plusieurs cases au début de l'épisode, lorsque Brian se bat avec son frère. Comme vous pouvez le voir, la grande case en bas a été supprimée, et dans la page suivante, il manque aussi pas mal de passages dans lesquels on voit notamment Jimmy Braddock se faire sévèrement refaire le portrait par son frère. En fait, ils ont tout simplement réduit deux pages en une, en supprimant les passages de violences les plus explicites, et on voit aussi que dans la dernière case, le sang a l'air d'avoir été effacé dans la version cémique. Donc je ne sais pas avec certitude quelle était la raison officielle, mais si j'avais à mettre un biais, je le mettrais plutôt sur la censure. Peut-être que c'était dit aussi au fait que Brian traite son frère de Négrier, un marchand d'esclaves, je ne sais pas, mais si c'est ça, c'était quand même plus simple, je trouve, de modifier le texte plutôt que de supprimer l'équivalent d'une page. J'aurais été assez curieux de savoir ce qui me manquait aussi dans les autres épisodes, mais je n'ai pas conservé malheureusement mes titans. Tout ça pour dire que c'est quand même plutôt cool de pouvoir lire aujourd'hui cette série en intégralité et sans la moindre coupure, et rien que pour ça, ça peut valoir éventuellement le coup de se prendre les intégrales, même si perso, j'aurais préféré des omnibus, ça va quand même plus vite. Sinon, pour ce qui est de la série régulière, on va retrouver ici l'arc voyage temporel, qui est devenu assez célèbre, et dans lequel les membres d'Excalibur vont voyager à travers les époques, les réalités, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de plutôt banal, il faut bien reconnaître, mais pour l'époque c'était assez original, et ma première réaction ça a été de me dire, « Tiens, ils abusent Panini, il y a marqué que c'est en 9 épisodes, et ils ne mettent que les 8 premiers. » Mais en creusant un peu, j'ai a priori compris pourquoi ils se sont arrêtés là, c'est que, déjà l'épisode suivant, le 20, c'est un filler, et ensuite il y a eu finalement, corrigez-moi si je me trompe, non pas 9, mais 12 épisodes de cette saga, donc il aurait fallu que Panini aille jusqu'à l'épisode 24, pour proposer cet arc en entier. Je vois-t-il que dans ces épisodes, on va retrouver des personnages bien connus comme par exemple les Technets, mais aussi d'autres qui l'étaient beaucoup moins, comme Docteur Crocodile. Alors maintenant je sais qui c'est parce que j'ai lu l'omnibus Captain Britain, mais à l'époque ça ne me disait vraiment rien du tout. La plupart des épisodes sont illustrés par la même équipe d'ailleurs que pour Captain Britain, à savoir Alan Davis au dessin et Paul Neri à l'ancrage, et franchement c'est toujours autant en régal. Il y a vraiment pas mal de planches qui resteront, je pense, à jamais gravées dans mon esprit. C'était fun et sexy, sans pour autant être vulgaire, et je trouve perso que ça n'a pas particulièrement vieilli. Par contre je ne sais pas sincèrement si je vais continuer les intégrales, parce que ça va vraiment trop lentement à mon goût, et qu'en VO il y a déjà deux omnibus disponibles. 8-10 épisodes par an, c'est plus un rythme pour moi, surtout pour des trucs que j'ai déjà lus je ne sais pas combien de fois. Je ressens un petit peu la même frustration que pour les séries de télé, quand ils diffusent un épisode par semaine, comme pour Shihulk ou toutes les autres séries Disney+, moi je ne peux plus, je veux la serrer en entier. Tant plus que d'un point de vue technique, c'est comme trop souvent avec les intégrales, assez faible, 36€ pour un cartonnage vilain et pas le moindre bonus. Si on compare avec l'Epic Collection X-Men qui vient de sortir il y a une semaine, ça fait un peu mal. Par contre c'est clair que si vous ne lisez que l'AVF, je vous conseille évidemment cette intégrale, puisque de toute manière vous n'avez pas vraiment le choix. Voilà, je vais rester là pour cette vidéo, et je vais enchaîner avec soit l'Epic Collection X-Men, soit l'Omnibus Thor DS du Tonnerre. Allez, à plus !